... Bonsoir tout le monde. Le micro est suffisamment fort, oui. Mais juste deux, trois petites questions préalables pour voir un peu à qui j'ai affaire ici ce soir. Et quel est votre niveau de connaissance du web et notamment des premières années de cette invention ? Qui sait ici parmi vous ce qu'est un navigateur ? Levez simplement la main si vous pensez savoir ce qu'est un navigateur. Ok, alors est-ce que parmi vous, des gens se souviennent de Mosaic ? Je dis juste Mosaic, oui. On a quelques connaisseurs, sans doute nostalgiques également. Alors plus difficile, là on va chercher du très pointu. Est-ce que quelqu'un se souvient ou connaît Gopher ? Gopher ? G-O-P-H-E-R ? Non, là. Ah ! Il y a un champion de l'informatique dans la salle, il va falloir faire attention. Et alors, ça peut paraître simple, mais ça n'est peut-être pas tellement. Est-ce que vous savez la différence entre Internet et le web ? Deux choses en fait très différentes. Oui, timidement, ok. Donc, c'est normal, il y a une grande confusion dans l'esprit du grand public entre Internet et le web, mais ce sont deux choses différentes et qui n'ont pas été inventées au même moment ni sur le même continent. Mais j'y reviendrai bien entendu. Est-ce qu'on peut, c'est possible d'un petit peu diminuer la lumière sur l'écran ou c'est compliqué ? Merci. Mais sinon, tant pis, c'est pas grave. C'est en option. Je ne saurais pas trop dire quand est-ce que j'ai entendu pour la première fois parler de Robert Caillot, donc ce belge, ce l'imbourgeois, né en 1947. Mais je me souviens que dans le courant de l'année 2016, quand je travaillais pour la revue 24h1, Feu, la revue 24h1, dont Charny vient de parler, j'avais lancé un journaliste en lui disant « Ce serait génial qu'on puisse avoir un entretien avec ce monsieur qui a l'air d'avoir plein de choses intéressantes à raconter. » Et ce journaliste en question m'était revenu deux semaines plus tard en disant « Quentin, je suis désolé, j'ai vraiment tout essayé, mais il ne veut pas, il a été très clair, il ne donnera pas d'interviews et ça fait un petit moment déjà qu'il n'en donne plus. » J'étais assez déçu, j'ai mis ce sujet-là de côté, mais il est quand même resté dans un petit coin de ma tête. Et c'est un an et demi plus tard, fin 2017, que je suis revenu à la charge en me disant « Ce sujet, je vais essayer de, moi, le prendre à bras-le-corps et de parvenir à rencontrer ce Robert Caillot. » Mais évidemment, j'étais loin soupçonné et que ça allait être une fastidieuse et très longue traque qui m'attendait. Bon, donc j'y suis arrivé. On va tout de suite révéler un petit peu la fin du livre. Mais donc j'ai fini par réussir à le rencontrer. Alors je ne vous dis pas maintenant comment j'ai dû m'y prendre, mais c'était très compliqué. Mais en tout cas, fin 2017, je commence mon attaque, on va dire, mon jeu d'approche avec Robert Caillot. Et ça commence évidemment par un mail, bien entendu, que j'ai lu et relu 53 fois avant d'appuyer sur « Envoyer ». J'étais sûr de mon coup. Je pensais qu'avec toute cette préparation et tout le vocabulaire choisi, ça allait fonctionner. Mais non, bien entendu, ça aurait été trop facile. Et donc il me répond ceci. Vous voyez, on est en octobre 2017. « Merci de l'intérêt que vous portez à moi, blablabla. » Mais depuis 2013, déjà, j'ai décidé de ne plus intervenir sur ces sujets et j'ai depuis refusé toute invitation. Donc depuis 2013, c'est-à-dire un an après la conférence qu'il avait donnée ici même. Donc ceux qui étaient là à cette conférence, vous imaginez la chance que vous avez eue. « En effet, l'évolution ne me touche que peu et je ne saurais plus m'exprimer en connaissance de cause. Par exemple, j'ai dû rechercher GAFA car je ne l'avais jamais encore entendu. » Et bon, ben voilà, dommage et tout. Mais ce qui est quand même curieux, c'est qu'il dit, parce que je lui parlais de GAFA dans mon mail, il dit « j'ai jamais entendu parler de cette expression. » Et je trouve ça étrange pour quelqu'un qui a quand même été à la base de l'invention du web, qui a après permis la création des GAFA. Mais en plus, je le soupçonnais d'un petit peu mentir puisqu'il tient un blog sur lequel il écrit de temps en temps. Et à la lecture de ce blog, on se rend compte quand même que le bonhomme est toujours au fait de ce qui se passe et qu'il est très curieux et qu'il commande beaucoup de choses. Il est souvent très critique aussi. Mais en tout cas, très étonnant de se dire qu'il n'a jamais entendu parler de l'acronyme, de l'expression GAFA pour désigner Google, Amazon, Facebook et Apple. Bon, l'expérience met la foirée. Je passe au level suivant, si je puis dire, à savoir le coup de téléphone, après m'être procuré son numéro. Et la même chose, un appel qui dure environ 45 secondes et il me dit très clairement « cher monsieur, j'ai refusé toute invitation depuis 2013, il n'y a pas de raison que je vous dise oui à vous. » C'est un argument qui tient tout à fait la route. Au moins, il est très cohérent. Ce qui m'étonne aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est le « depuis 2013 ». On se demande, tiens, pourquoi tout d'un coup, en 2013, il a décidé qu'il allait se retrancher derrière le silence, qu'il allait faire presque un vœu de silence. Ça aussi, ça m'a titillé. Alors, oui, pourquoi est-ce que j'ai décidé de continuer cette enquête alors qu'en soi, je pouvais me dire « bon, ça a l'air d'être quand même très mal embarqué ». Il y a quatre choses qui m'intriguaient vraiment très fort chez ce personnage de Robert Caillot. D'abord, il y avait le fait que je n'avais jamais entendu parler de cet homme et peut-être que, enfin, si vous, sans doute, puisque vous avez lu l'invitation de la conférence de ce soir, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui, même dans son pays, en Belgique, est vraiment méconnu, voire inconnu. C'est bizarre pour quelqu'un qui est à la base d'une invention majeure dans notre histoire. Il faut bien se dire que le web, ça a transformé nos vies vraiment à tous les étages en l'espace de 20 ans. Enfin, je veux dire, ça fait 30 ans que ça existe, mais ça fait 15-20 ans que ça s'est implanté durablement, profondément dans nos sociétés et dans nos modes de vie. Donc voilà, ça, c'est quand même assez curieux. Et alors aussi, ce qui a l'air de se dégager quand je commence un petit peu à creuser, à me renseigner, c'est que le rôle de ce Robert Caillot a l'air d'être controversé. Dans le sens où il y a des articles qui disent que c'est l'inventeur du web, inventeur tout court. Et d'ailleurs, si on va revoir la vidéo, on va passer un extrait, la vidéo de la conférence qu'il avait donnée ici en 2012, il est présenté comme l'inventeur du web. Mais dans plein d'autres articles, les sources et vidéos, on dit que c'est l'inventeur du web. Parfois, on dit que c'est le co-inventeur, avec Tim Berners-Lee. Parfois, c'est juste le co-développeur. Et alors vraiment, c'est le grade tout en dessous, on dit parfois que c'est juste un évangéliste. Quelqu'un qui a répandu la bonne parole, qui apparemment a donné des petites conférences pour expliquer en quoi consistait le web. Ce qui est aussi assez curieux, c'est le contraste de popularité. Le contraste de popularité entre Robert Caillot et Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee, c'est un jeune, enfin un jeune à l'époque de l'invention du web, il était jeune, britannique, extrêmement doué, vraiment brillant, qui est, on peut dire, l'architecte du web. C'est lui qui l'a codé, c'est lui qui l'a vraiment pensé. Et donc, il y a un gros différentiel de popularité, de couloir entre le britannique et le belge. Donc le voilà, le Tim Berners-Lee est en question. Vous connaissez sans doute par contre de nom, parce que lui, on en parle beaucoup plus. Il a 8 ans de moins que Robert Caillot. Et voilà la... Ah oui, non, ça ne s'affiche pas ici. Attendez, je vais basculer sur le World Wide Web. Voilà, donc ça, c'est la conférence de Robert, ici même, en 2012. Le voilà. Le voilà, notre homme qui s'exprime. Il y avait une assistance assez clairsemée, un petit peu comme ce soir, je dirais. Et on a regardé 1200 vues sur sa vidéo YouTube, alors qu'on peut se dire, attention, on a disponible sur le web une vidéo de 45 minutes, une conférence en intégralité donnée par l'un des, visiblement, deux fondateurs du web. C'est quand même une source assez précieuse, mais ça n'a pas l'air d'intéresser énormément de monde. Si on va sur sa page Wikipédia, c'est 260 mots, je pense, sa page Wikipédia. Celle de Tim Berners-Lee, plus de 3000. Donc, voilà, il y a quand même une sorte d'héritage qui a l'air d'être très contrasté entre les deux. Et alors, bien entendu, si on veut prendre la pleine mesure de cette différence de popularité, il suffit de regarder la vidéo d'ouverture, alors c'est la cérémonie d'ouverture, pardon, des Jeux Olympiques à Londres en 2012. Et là, je vous montre un extrait de cette cérémonie et vous allez vite reconnaître notre homme. Merci. 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 On parle beaucoup aujourd'hui des déviances du web en disant que c'est il est détraqué que ça devient extrêmement malsain c'est un dépotoir à haine injure insulte etc mais on s'interroge finalement très peu sur qui sont ou qui qui est le personnage à l'origine de ce logiciel informatique et surtout du coup quels quels idéaux habitaient ces pionniers et c'est peut-être en retournant aux origines à la jeunesse du web qu'on peut essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là et comment est-ce qu'on pourrait éventuellement alors pas revenir mais en tout cas reconstruire l'écosystème, les idéaux qui habitaient les pionniers du web aussi ce qui est forcément très troublant et j'imagine que vous y avez pensé c'est le fait que on a déjà eu des films et des livres et des biographies sur Mark Zuckerberg, l'inventeur de Facebook sur Jeff Bezos, l'inventeur d'Amazon, tout le monde connait Google, l'histoire etc mais l'invention qui a permis à Amazon à Facebook, à Google de prospérer à savoir le web, qui est quelque chose d'originel et beaucoup plus sophistiqué qu'un réseau social au départ, personne ne connait ça c'est quand même assez incroyable qu'est-ce qui s'est passé pour que les racines la genèse se soient mis totalement de côté ça aussi j'avais envie de comprendre en poursuivant mes recherches et alors évidemment le silence le silence un peu dramatique un peu triste de Robert Caillot ça m'a tout de suite assez touché je trouve qu'il y avait un élément romanesque et assez humain dans cette histoire et j'étais quand même bien conscient que je me lançais dans le récit d'un logiciel informatique ce qui n'est quand même pas sur papier le truc le plus glamour qu'on puisse imaginer pour se lancer dans un récit et donc j'avais besoin d'un élément vraiment très humain très incarné notamment pour entamer l'histoire et évidemment d'avoir les désillusions et le chagrin d'un vieil homme qui avait plein qui nourrissait beaucoup de rêves et qui a l'impression que tous ses idéaux aujourd'hui sont déchus je trouve que c'était une porte d'entrée qui était suffisamment forte parlons-en donc un peu de cette genèse alors le web a été inventé pas exactement ici mais ça c'est on va dire un bâtiment emblématique du CERN donc qui est le centre européen pour la physique et la recherche en physique qui est basé à Genève en fait à la frontière franco-suisse on voit tout le temps ce bâtiment c'est très joli on le voit tout le temps sur les photos mais en fait c'est juste un musée qui représente un tout petit tout petit élément du CERN qui ressemble plutôt à ça dans une vue aérienne et le globe qu'on vient de voir il est là là je sais pas si vous le voyez là vous voyez c'est minuscule et pourquoi ? parce que ce site est gigantesque il rassemble 3000 scientifiques parmi les plus brillants d'Europe la frontière franco-suisse elle traverse le CERN plus ou moins au milieu de l'image donc en fait on a des chercheurs qui sont en permanence à cheval entre les deux pays et pour vous donner une idée de la taille de ce site c'est comparable à 850 terrains de foot 3 fois la cité-état de Monaco donc c'est des chiffres quand même assez impressionnants et c'est tellement grand que le bureau de Robert Caillot qui se trouvait dans le département de physique expérimentale était à 10 minutes de marche du bureau de Tim Berners-Lee qui lui se trouvait dans le département d'informatique celui de Robert était en Suisse celui de Tim était en France donc en fait dans les années qui vont suivre les années vraiment grisantes qui vont suivre ils vont à chaque fois effectuer 10 minutes de marche et franchir une frontière un peu virtuelle parce qu'elle ne se retrouve pas dans le site c'est un site international mais c'est pour vous donner une idée tellement qu'on est sur vraiment quelque chose qui se déploie sur un très grand territoire et du coup comme Robert ne voulait pas me rencontrer je me suis dit comment avancer dans cette histoire alors oui c'est joli de se documenter de visionner des anciennes conférences etc mais à un moment on a quand même envie d'être un peu sur le terrain on est journaliste on ne peut pas uniquement se cantonner derrière notre ordinateur et donc je suis allé au CERN en Suisse une première fois en février 2018 et je suis allé rencontrer les anciens collègues de Robert d'autres pionniers du web des proches des amis de Robert notamment François Flukiger qui est un ingénieur franco-suisse qu'on a vu dans la vidéo dans une vidéo tout à l'heure qui m'a accordé 5 heures mais 5 heures je veux dire montre en main d'entretien on avait ce que je raconte dans le livre mais c'était passionnant mais alors tellement passionnant que j'ai oublié qu'on avait rien à boire rien à manger et qu'il parlait à une vitesse phénoménale et que ce garçon enfin ce monsieur était extrêmement intelligent et vif donc c'était difficile de suivre moi je débarquais un peu dans ce milieu informatique que je connaissais pas du tout mais il m'a ouvert un nombre incroyable de portes il m'a révélé il m'a expliqué beaucoup de choses et ça m'a vraiment confirmé qu'il y avait là un sujet un sujet en or et que ça valait la peine de poursuivre l'aventure et alors notamment suite à cette rencontre mais à d'autres aussi que j'ai pu faire en Suisse en février 2018 je me suis rendu compte que dans cette histoire des premières années du web il y avait des zones d'ombre alors on peut se dire forcément puisqu'il n'y a quasi jamais eu de bouquin il n'y en a même jamais eu ni de films ni vraiment de grands récits sur les premières années du web donc on part un peu en terrain vierge c'est vrai mais il y a aussi des choses qui auraient pu facilement se recouper en ayant 4 ou 5 témoignages et en fait non c'était pas le cas même les pionniers du web qui étaient là aux premières heures aux premières années il y a certains éléments qui leur échappent complètement où ils ne sont pas sûrs que ça a vraiment eu lieu et alors il y en a qui sont particulièrement marquants dans le cas de Robert Caillot et c'est là que je me suis aperçu que Robert c'était un personnage mystérieux controversé ambigu qui pourrait même paraître un petit peu mythomane sur certains aspects plein d'idéaux et aussi plein d'amertume sur d'autres aspects et que donc l'histoire elle n'est surtout pas ça n'allait surtout pas être noir ou blanc et alors je vais vous donner 2-3 de ces éléments qui sont pour moi les zones d'ombre les plus importantes de l'histoire par exemple Robert il parle d'un café qu'il a pris un jour alors un matin un après-midi un soir ou un café en fait je ne sais pas ça pouvait être aussi une bière ou simplement un verre d'eau avec ce monsieur Mike Sendol qui en fait il a joué un rôle crucial parce que c'est à la fois le supérieur le boss de Tim Berners-Lee mais aussi le boss de Robert Caillot un peu une coïncidence parce qu'ils ne travaillent pas dans le même département comme je vous le disais mais voilà ils ont un supérieur en commun et Robert il raconte qu'un jour de 1990 donc un an en fait après l'acte de naissance du web j'y reviendrai un jour de 1990 Robert se retrouve à boire une substance à une certaine heure de la journée avec ce Mike Sendol et Robert lui dit en fait j'ai vraiment envie de créer un réseau partagé d'informations j'en ai ras-le-bol que les chercheurs au CERN par exemple on soit là avec nos disques durs et nos disquettes sous le bras en permanence qu'on fasse des volets d'escalier pour transporter nos informations c'est quand même dingue est-ce qu'on n'utiliserait pas un réseau et notre ordinateur pour se partager directement ces informations et là il y a Mike Sendol qui le regarde et qui dit mais c'est incroyable ce que tu racontes parce que un de mes élèves qui est vraiment mon poulain qui est pour moi la plus grande promesse du CERN à ce moment là il a 32 ans il est incroyablement brillant et bien il est en train de plancher exactement sur la même chose il est en train de réunir deux technologies fondamentales qui existent déjà à l'époque à savoir Internet Internet qui a été créé par deux chercheurs américains dans les années 70 et l'hypertexte l'hypertexte qui existe aussi depuis très longtemps enfin depuis les années 50 plus ou moins et qui permet en fait de vagabonder d'un document à un autre sur un ordinateur maintenant ça nous est très familier on clique sur un mot on clique sur un lien hop on bascule sur un autre document sur une autre page une autre vidéo tout ça nous est très familier à l'époque beaucoup moins et donc Tim il est en train de réunir ces deux technologies personne à l'époque n'avait pensé à faire ça pourtant ça existait depuis 20 ou 30 ans mais ça a été passé par l'esprit de personne de réunir ça pour d'un ordinateur qui est situé à Oslo à un autre ordinateur qui est situé je sais pas moi à San Francisco et bien qu'on puisse s'échanger des informations vagabonder d'un site à l'autre voilà partager des photos des textes etc et Robert se dit ah bah oui ok c'est pas mal ce qu'il fait en plus il a l'air d'être vachement bien avancé et donc Mike lui dit ce que je te conseille de faire c'est de travailler avec lui vous vous greffez vous formez un binôme et c'est parti vous avancez sur votre projet alors Mike ça lui paraît quand même un peu bizarre cette histoire de système d'informations partagées il sent qu'il a une idée mais il ne va pas plus que ça il ne mettrait pas spécialement 100 000 dollars ça n'a pas l'air d'être non plus le truc du siècle mais il se dit allez pourquoi pas et puis Tim Berners-Lee mon étudiant entre guillemets mon élève c'est quand même quelqu'un de tellement doué que je lui fais confiance sur le coup alors ce café là avec Mike Sandow j'en ai parlé avec d'autres témoins d'autres pionniers ça n'avait pas l'air d'être très clair on ne sait pas exactement comment un jour Robert s'est mis à travailler avec Tim alors qu'il n'avait rien en commun il ne se connaissait pas il ne travaillait pas dans le même département ça c'est une zone d'ombre il y en a une autre qui pour moi est vachement vachement plus intrigante et il en a parlé ici même en 2012 et d'ailleurs je dois dire que que c'est notamment grâce à vos visionnages de cette vidéo que j'ai eu envie d'aller plus loin dans mon enquête parce que j'ai trouvé ça vraiment très curieux alors qu'est-ce qu'il nous dit en 2012 je pense que c'est un peu avant ça je pense que c'est un peu 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 Voilà, il dit ça, et je me suis rendu compte qu'il l'a répété à l'une ou l'autre conférence. Il dit qu'en 1989, Tim et lui étaient en train de travailler plus ou moins sur la même chose, mais indépendamment l'un de l'autre à un kilomètre de distance. Ça j'en ai parlé aux autres pionniers du web, à différents témoins, qui m'ont dit mais non, ça n'existe pas, on n'a jamais entendu parler du projet que Robert avait au même moment. C'est curieux, est-ce que son intention c'est de nouveau de réécrire un peu l'histoire et finalement de se mettre sur un pied d'égalité avec Tim Berners-Lee ? Ou alors est-ce que vraiment, Robert, par pure coïncidence, était en train de faire la même chose que Tim, mais sans le savoir, et que donc on peut vraiment dire que c'est le co-inventeur du web, qu'il est vraiment, voilà, c'est l'égal de Tim Berners-Lee, et donc le fait qu'il soit tombé dans les oubliettes de l'histoire, c'est une vraie injustice. Donc voilà, ça aussi c'était une zone d'ombre dans le récit des premières années du web. Donc juste pour refaire la genèse, selon l'histoire officielle, Tim Berners-Lee, le 12 mars 1989, il remet à son supérieur, Mike Sandall, qu'on voit ici, un document qui est considéré comme l'acte de naissance du web. C'est pour ça qu'on dit 2019, c'est les 30 ans du web. Selon toujours, selon l'histoire officielle, en 1990, un an plus tard, Robert se greffe à Tim Berners-Lee et ils avancent ensemble sur leur projet. Sauf qu'ici, on vient de le voir sur la vidéo, Robert allait dire qu'en 1989, il était en train de faire la même chose, donc c'est kiff-kiff, ils sont tous les deux les pères fondateurs du web. Et alors il y a ce document que m'a fourni bien gentiment un témoin de premier plan. C'est un fascicule jaune. Alors Robert adorait imprimer ses feuilles en jaune, allez savoir pourquoi. Et il distribue ce fascicule en interne à ses collègues du CERN en 1995. Donc on est déjà quand même bien plus loin. En 1995, le web commence à avoir une sérieuse popularité. Et ce qui est vraiment troublant, c'est que sur ce document, il est écrit en anglais comment est-ce que ça a débuté, cette aventure, le web. Tout a commencé en 1989, quand Tim Berners-Lee et Robert Caillot proposèrent un système d'information partagé pour le CERN. De nouveau, il y a une forme de réécriture de l'histoire. Robert est en train de se mettre une année plus tôt et en même temps que Tim Berners-Lee. Comme si dès le début, ils avaient travaillé ensemble. Et ce que je sais, c'est que ce document a vraiment beaucoup ennuyé les collègues de Robert et ses supérieurs à l'époque. Parce que tout le monde était là, mais non Robert, non, non, toi t'es arrivé en 1990, pas en 1989. Et c'est l'idée de Tim, c'est pas la tienne. Même si tu dis que t'étais en train de faire la même chose, on n'a jamais eu de preuve, on n'a jamais vu de document. Donc arrête de vouloir faire de toi le co-inventeur du web, c'est pas le cas. Donc il y avait vraiment eu un gros, gros malaise au sein de l'équipe de Tim et Robert dans ces années-là. Alors encore un élément troublant et un peu obscur dans cette histoire, c'est le dieu Loki. Le dieu Loki, c'est un personnage de la mythologie nordique. Et Robert assure qu'il a un moment pensé à nommer le web, à l'époque où le web n'avait pas de nom, à le nommer comme ça, Loki. Alors l'histoire officielle, qu'est-ce qu'elle dit ? On est en mai 1990, il fait extrêmement chaud pour la saison, on se trouve à la terrasse du CERN. Et Tim et Robert boivent une grosse pinte de bière. Et ils sont en train de se dire, comment est-ce qu'on va l'appeler ce système ? Et Tim, alors il le raconte, il l'a raconté partout à maintes reprises. Tim, il avait trois idées. Il avait Mind of Information, mais l'acronyme faisait MOI, ce qui en français était un peu trop égocentrique à ses yeux. Il y avait aussi The Information Mind, ce qui faisait Tim en acronyme, ce qui était encore plus égocentrique. Et alors il avait The World Wide Web, la toile d'araignée mondiale, en référence à tous ces liens qui se tissent en allant d'un document à un autre. Et alors là, World Wide Web, tout le monde était là, la femme de Tim, ses proches, ses collègues, tout le monde était là. Tim oublie cette idée, c'est long, c'est compliqué. L'acronyme WWW est aussi long que le mot complet, ça n'a aucun sens. Robert aussi disait ça à Tim, vraiment très mauvaise idée. Et apparemment, c'est ce que Robert m'a raconté quand j'ai rencontré, lui pensait au dieu Loki. Et alors c'est vraiment bizarre comme idée, parce que le dieu Loki, c'est le personnage qui est le plus proche des ténèbres dans la mythologie nordique. En fait, il peut presque être apparenté au diable, mais malgré tout, c'est un dieu. Et son rôle principal dans la mythologie, c'était de transmettre un message d'un point A à un point B. Jusque là, on peut se dire qu'effectivement, le lien avec le web est cohérent, et voilà, on peut le comprendre. Mais le truc, c'est que ce dieu Loki, il s'amuse à tronquer complètement le message. Il le transforme, ça l'amuse, et du coup, il sème un peu la pagaille. Et ça devient presque un personnage maléfique, il aime bien se transformer lui-même, changer d'apparence, tromper ses congénères. Et donc finalement, c'est vraiment quelqu'un de foncièrement mauvais. En fait, c'est un propagateur de fake news. Bon, alors Robert Caillou, il m'a raconté ça en 2018. Mais de se dire qu'il a vraiment eu cette idée-là en 1990, alors c'est un peu flippant, parce que c'est triste, au moment où on crée quelque chose, de vouloir l'appeler par un personnage qui est quand même néfaste. Et si c'est ça qu'il vous l'envisageait, que le web allait devenir, alors on peut dire qu'il y avait une sorte d'intuition déjà crépusculaire. C'est quand même assez fort comme idée, et assez étonnant. Mais comme ça s'est passé dans sa tête, personne évidemment n'est là pour me confirmer, et si, 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 il avait bien cette idée-là. Voilà, donc comme ça, vous avez un peu une idée qu'il y a pas mal d'éléments qui pour moi me semblent assez fondamentaux dans cette histoire, qui n'ont jamais été écrits, qui ne peuvent pas vraiment être prouvés, qui sont dits par certains, contredits par d'autres. Donc les premières années du web, alors ça aussi, je pense que dans l'imaginaire collectif, on se dit, waouh, le web, dès que ça a été inventé, carton plein, grand succès, etc. Mais en fait, de 1989 à 1993-1994, c'est la galère totale pour Tim et Robert. Bon déjà, c'est un binôme très spécial. Tim Berners-Lee, comme je vous le disais, homme brillantissime, cerveau démesurément puissant. Il déroute même ses collègues et ses supérieurs, qui sont pourtant eux-mêmes déjà très intelligents, notamment par la vivacité de ses pensées et aussi, du coup, la vitesse à laquelle il parle. Et ça devient très handicapant à partir du moment où il doit faire des démonstrations du web tout début des années 90, dans des petits locaux, parce que non seulement les démonstrations s'affoirent, l'ordinateur plante, c'est très lent, mais en plus de ça, il parle beaucoup, beaucoup trop vite. Donc les gens n'arrivent pas à le suivre, ils sautent un mot sur deux, ils terminent sa phrase dans un carambolage de mots, et donc après dix minutes, en général, les gens s'en vont. Donc c'est évidemment pas évident quand on veut faire comprendre un système qui est déjà complexe pour l'époque, quand on l'explique beaucoup trop vite. Mais évidemment, c'est lui l'architecte du web, c'est lui qui parvient à coder, il va très très vite, et pour ça, il n'a pas d'égal au CERN. C'est l'un vraiment des informaticiens les plus brillants. Et notre brave Robert, c'est tout le contraire. Lui, par contre, il s'est bien vulgarisé, il est très pédagogue, et quand il parle, les gens commencent à un peu comprendre. Ah oui, ok, le web, d'accord, partager des informations, sauter d'un lien à l'autre, ça devient un petit peu plus clair. Et alors lui, par contre, il est hyper rigoureux, il veut des documents très propres, bien ficelés, très très clairs, où on budgétise, on met des montants exacts, des ressources humaines qu'on veut allouer. Quand Tim, lui, il ne sait même pas ce que c'est vraiment un budget, vraiment, je veux dire, il n'a pas trop d'idées, de notions du terme budget. Donc voilà, deux personnages complètement opposés. Donc on peut se dire, c'est un peu casse-gueule quand même, il y a peu de chances que ça fonctionne. Mais ce qui les réunit quand même, c'est qu'ils sont persuadés du bien fondé de leur logiciel. Ils sont sûrs que c'est ça, ça doit marcher. Et si ça marche, ça va être mondial, ça va être planétaire, ou rien, ou alors ça ne marche pas. Mais ça ne peut pas que marcher à une petite échelle. C'est dans la nature même du web, de leur invention. C'est pour ça qu'ils mettent le mot word dedans dès le début. C'est parce qu'ils ont cette idée d'une toile d'araignée qui doit englober toute la Terre. Et donc ils sont habités par cette foi que malheureusement, autour d'eux, personne ne partage. Ça, c'est un petit peu le souci. Et pourquoi personne ne partage ? Parce que Tim, notamment, parle beaucoup trop vite. Parce que c'est un logiciel qui paraît très obscur pour l'époque. mais aussi parce qu'ils se retrouvent au CERN. Et le CERN, ce n'est pas un laboratoire informatique. C'est d'abord un laboratoire scientifique, de physique notamment. Et on y envoie des prix Nobel de physique et des prix Nobel de chimie. On veut-tu, on voit là. Mais il n'y a pas de prix Nobel d'informatique. Donc on ne va pas commencer à investir là-dedans. En plus de tout ça, Tim et Robert sont tout en bas de la hiérarchie. Donc coup dur quand on sait qu'il y a 3000 chercheurs. Très difficile de faire valoir ces droits, d'essayer de trouver un petit peu d'argent. Et alors le grand patron du... Pas des écoliers, mais du CERN à l'époque, c'est Carlo Rubia, un Italien de la plaine du Pau, prix Nobel de physique en 1984. Et il inspire un petit peu la terreur auprès de ses employés et notamment auprès de Robert. Robert par exemple n'a jamais osé frapper à son bureau et lui dire, monsieur Rubia, est-ce que vous avez entendu parler de notre logiciel ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que le CERN serait prêt à mettre un petit peu d'argent et quelques employés pour qu'on puisse avancer et développer ce système ? Donc tout ça fait qu'ils ne sont absolument pas aidés durant les premiers mois, les premières années du développement du web. Alors malgré tout, Tim parvient dans son coin à ses heures perdues à coder le premier navigateur web. Alors la plupart d'entre vous savaient ce qu'était un navigateur, mais pour ceux qui l'ignorent, c'est quelque chose que vous utilisez sans doute quotidiennement, c'est en fait l'interface sur laquelle vous pouvez visualiser des sites web. Donc aujourd'hui, c'est Safari, Google Chrome, Mozilla, Firefox, etc. A l'époque, c'était World Wide Web. En fait, déjà pas mal. Franchement, on est fin de l'année 90, début 1991. Il y a des images, plusieurs fenêtres. Je trouve que ça a déjà pas mal de gueule. Mais il y a un petit problème, évidemment, c'est qu'il n'y a que deux utilisateurs du web. A l'époque, c'est Tim et Robert. Ils ne sont pas beaucoup pour profiter de ces très beaux visuels. Et le problème qui découle de ça, c'est que si Tim éteint son ordinateur, le web s'éteint. D'ailleurs, c'est maintenant un peu plus célèbre, mais il avait mis une étiquette sur son ordinateur, sur la tour de son ordinateur à côté de l'écran, où il disait, « N'éteignez surtout pas cet ordinateur, sinon le web s'éteint. » Mais oui, puisque son ordinateur était le seul qui abritait des informations qui pouvaient être vues par d'autres ordinateurs s'ils étaient connectés à Internet. Bon, mais malgré tout, ils arrivent à la conférence de San Antonio. Alors là, on est en décembre 1991. Ils arrivent au Texas. Et c'est un peu la grande messe des nouvelles technologies de l'époque. Et donc, Tim et Robert, ils arrivent quand même assez confiants, en se disant, « On va leur montrer ça. Je pense que ça va quand même avoir un certain succès. Et il y a peut-être des gens qui voudront bien investir là-dedans. » Le problème, c'est que pendant la conférence, la connexion Internet, alors déjà, c'était très rare de trouver une connexion Internet. Il y en avait une. Mais elle était vraiment très mauvaise. Et donc, leur navigateur ici, qui requerait quand même une puissance de flux assez importante, n'est pas visualisable. Du coup, ils se rabattent sur un autre navigateur. Et cet autre navigateur, il a été codé par une étudiante. Alors déjà, une femme dans ce milieu, c'est un exploit. Et alors, une étudiante, parce que, comme je vous le dis, le CERN ne veut pas injecter d'argent pour Tim et Robert, pour qu'ils avancent dans leur projet. Donc, ils n'ont pas le choix. Ils recrutent des étudiants qui mettent comme ça dans les couloirs, auprès de leur bureau, parce qu'ils n'ont pas de place, en leur disant, « Vas-y, code-nous un navigateur qui puisse fonctionner sur tous les ordinateurs qui existent au monde. » Du coup, un truc assez basique, plus basique que ça, plus léger, mais bon, au moins, ce sera plus facile à visualiser. Mais la pauvre étudiante en question, elle n'a pas été formée à ça. Elle le fait en vitesse. Le web, elle découvre. Et donc, ce n'est pas super canon au moment où ça sort, puisque ça ressemble à ça. Donc, voilà, on n'utilise même pas la souris, on utilise le clavier pour cliquer d'un lien à un autre. en fait, on encode un chiffre qui nous permet d'accéder à la page suivante, désirée. Versure noire. Ça ne donne pas spécialement envie de passer des heures sur le web. Et les gens, c'est ce qu'ils voient à la conférence de San Antonio. Cette photo qui est assez mythique, c'est un peu la seule, évidemment, elle a été prise par Robert, la seule de cette conférence. On voit Tim Bernerski, qui a l'air d'avoir 15 ans, sur la photo. Et puis, des gens habillés tout à fait dans les tenues de l'époque, qui regardent la démonstration de Tim Bernerski. Mais bon, dites-vous que ce qu'ils voient à l'écran, les gens, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc, en gros, c'est un fiasco total, cette conférence. Ils reviennent la queue entre les jambes. Ils n'ont rien obtenu du tout. Et personne n'a vraiment compris le potentiel du World Wide Web. Mais qu'est-ce qui va servir de déclic, alors ? Comment est-ce que tout d'un coup, la machine va s'emballer ? Et bien, à un moment, Tim et Robert, comprenant qu'ils n'ont pas de ressources, ils se disent, notre salut, ça va être de mettre en ligne, à la portée de tout le monde, le code du web. Et que chacun, où qu'il se trouve sur la Terre, puisse prendre à son compte le code du web et essayer de bidouiller, comme ça, dans son coin, un navigateur plus joli, plus performant, accessible à tous les ordinateurs. Donc, en soi, très bonne idée. Ça prouve aussi à quel point ils étaient dès le début quand même assez, enfin, philanthropique, c'est peut-être un peu exagéré, mais il n'y avait pas chez eux cette volonté de se faire de l'argent. C'était pas du tout ça qui... C'était pas ça leur carburant. Leur carburant, c'était juste que le web, avec tous les idéaux qu'il y avait derrière, cette volonté d'un système d'information qui soit accessible à tout le monde, auquel tout le monde puisse collaborer, et qui donne un accès à l'information à tous les habitants de la Terre, un accès facile et illimité. C'est ça leur rêve, un idéal quand même très démocratique, je trouve. Ils voulaient que ce rêve puisse se réaliser et donc, s'il fallait que ce soit d'autres qui prennent la suite, qui fassent évoluer leur logiciel, tant mieux. Et alors, il y en a un, il y a un petit malin qui s'appelle Marc Andressen qu'on voit ici. Il a 23 ans à l'époque, 24 peut-être. un étudiant du Midwest, donc fin fond des Etats-Unis, il vit dans un petit village de fermiers, mais il étudie l'informatique et dans sa chambre d'étudiants minuscule, il commence à coder un nouveau navigateur. Évidemment, et ça Robert, il le regrettera et je crois qu'il l'a même dit ici, évidemment quand on voit un truc pareil, on se dit, ben oui, je suis capable de faire mieux et vite et vraiment beaucoup mieux. Et lui, il est évidemment très doué et très vif et donc il se trouve à coder Mosaic, donc apparemment certains d'entre vous se souviennent ou connaissent, qui est le premier, on va dire, le premier navigateur populaire, dans le sens où c'était assez joli, il y avait des images, on pouvait utiliser plusieurs onglets à la fois, c'était vraiment pas mal. et du coup, ça donnait une meilleure idée des potentialités de cette invention. Évidemment, très vite, la presse américaine s'empare du phénomène et regardez, on a l'impression d'avoir ici un demi-dieu dans la personne de Marc Andressen de Golden Geeks, ce sont eux qui sont en train d'inventer l'Amérique du futur d'après cette couverture. Alors vous vous doutez bien que déjà à ce moment-là, on ne fait pas mention du tout de Tim Bernerski, de Robert Caillot, on ne sous-entend pas que c'est d'abord une invention européenne. Alors, c'est pas nécessairement intentionnel de la part de la presse américaine. Ils sont pas en train de se dire on va piétiner l'Europe bien fait pour eux, nous on sait réécrit l'histoire, on a un sens du storytelling qu'eux n'ont pas et puis on a des gens qui sont un petit peu bankable, pas comme Robert et Tim. C'est peut-être chez certains journalistes ou dans une certaine presse ça a eu lieu. Mais pour la plupart, en fait, ils ne savaient même pas qu'ils existaient Tim et Robert. Ils ne savaient même pas que le web existait en tant que mot. Pour eux, le web c'était Mosaic. D'ailleurs, on disait à une certaine époque des sites Mosaic. Il n'y a même pas des sites web. Vous imaginez à quel point la force de frappe de Mosaic et de Marc Andresson était très importante. Et alors, il y a un argentier, un richissime homme d'affaires qui a senti, qui a senti, qui a eu le faire, qui a senti le phénomène en cours. Il s'appelle Jim Clark. Il est à droite là sur la photo. On ne voit pas super bien. Mais alors, c'est quand même rigolo. Marc Andresson au milieu qui a 20, maintenant à ce moment-là, il a plutôt 25 ans. Et puis, on a deux hommes d'affaires qui en ont plutôt 55, 60, qui ont déjà fait une brillante carrière, etc. Et ils sont là, on dirait une bande de potes. Et je trouve qu'ils dégagent comme ça une assurance, une confiance en eux inouïe. Et quand on la met en comparaison avec les photos de l'époque de Tim et Robert, c'est très marrant, je trouve le contraste. Il n'y a pas de jugement ici. Une école qui serait meilleure que l'autre. Mais il y a une approche, il y a une attitude qui est très différente et qui explique déjà, qui peut déjà expliquer pourquoi très vite, les Etats-Unis vont avoir la mainmise totale sur le web alors que ça a été inventé en Europe. Alors, Mosaic devient Netscape, notamment financé par ce Jim Clark dont je vous parlais. Voilà, donc ça, c'est le Safari ou le Google Chrome de l'époque. On est en 1994. C'est pas mal quand même. On a une barre de recherche, on peut revenir en arrière, on peut aller en avant, on a une page d'accueil. Ça commence à ressembler, aller dans les grandes lignes, à ce qu'on a aujourd'hui. Et alors Netscape, ça va être le carton absolu. Ça va se répandre à une vitesse phénoménale. Ça va rendre Jim et Marc Andressen très riches. Marc Andressen à l'âge déjà de 25-26 ans. Pour vous donner une idée, ils ont mangé une pizza en 1994. Ils mangeaient une pizza quelque part dans le Midwest pour parler de ce projet de Mosaic, de l'améliorer, de le transformer en Netscape. Un an plus tard, ils se retrouvent à la même pizzeria mais ils ont 17 millions de dollars dans les poches à eux deux tellement la vitesse de leur croissance a été fulgurante. Mais qu'est-ce qu'ils en pensent, nos amis Tim et Robert pendant ce temps-là ? Tim, il est assez content parce qu'il se dit que ça devient populaire, c'était le but. Alors oui, on peut critiquer Mosaic, Netscape, on peut leur faire des reproches. Effectivement, ils ont d'abord envie de commercialiser cette invention, d'en développer des produits. Voilà, le mot est peut-être un peu mauvais là derrière. Mais ça leur a quand même sauvé la mise parce que sinon, le web serait totalement tombé dans l'oubli. Robert, évidemment, et déjà, il est beaucoup plus critique. Il peste contre ces jeunes geeks américains qui sont en train déjà de pervertir l'invention, d'en faire n'importe quoi, d'en faire qu'à leur tête, de jamais les consulter, eux, Tim et Robert, alors que ce sont eux qui ont conçu l'outil au départ. Et alors, il y a quelque chose qui les chagrine tous les deux, Tim et Robert, et en particulier Robert, et il en a parlé ici en 2012. Alors nous, ça nous paraît un peu bizarre parce qu'on n'a pas trop connu ça, mais en fait, avec Mosaic et Netscape, donc Netscape qui est la suite, l'évolution de Mosaic, il y a une fonction qui disparaît, c'est la fonction d'édition. C'est-à-dire qu'à l'époque, avec les premiers navigateurs de Tim et Robert, on pouvait lire des sites web et en même temps, on pouvait les éditer. Donc avec la même facilité, en temps réel, on pouvait modifier un petit truc sur le site web ou alors accoler une sorte de post-it virtuel en disant « Non, là, il faudrait peut-être simplifier l'itinéraire, le flux, tel mot qui n'est pas bon. » Et donc c'était quelque chose d'extrêmement collaboratif. On peut dire un peu comme Wikipédia aujourd'hui, si ce n'est que c'était encore plus facile et que c'était adapté à tous les sites. C'est-à-dire que tous les sites fonctionnaient un peu sous le mode collaboratif de Wikipédia. Et alors Mark Andresson et ses amis américains, ils ne se sont pas trop encombrés de cette fonctionnalité en se disant « Bon, est-ce que l'homme n'est pas un peu passif par nature ? Est-ce qu'il n'est pas fait pour rester avachi devant une télévision et contempler le spectacle qu'on lui propose ? Est-ce qu'on ne devrait pas faire la même chose avec le web ? Est-ce que ce ne serait pas trop leur en demander que d'éditer des sites ? » Et donc ils ont enlevé ça pour simplifier et énorme regret et énorme source de colère et de frustration pour Robert en particulier parce que alors ça perd de sa substance. L'idée d'un outil vraiment collaboratif qui se construit qui est construit par tous les citoyens cette idée-là elle disparaît parce qu'on ne reviendra jamais en arrière. Plus personne ne développera de navigateur populaire où on peut éditer comme ça en temps réel des citoyens. Alors je vous disais qu'il y avait déjà un début de réécriture de l'histoire par les médias américains. Les gens de Netscape vont renforcer cette réécriture de l'histoire ils vont publier des livres en disant ouais le web c'est nous ils vont jamais parler du CERN de Tim ou de Robert ou en tout cas vraiment très peu. Ensuite le MIT à Boston va engager Tim Berners-Lee donc ça c'est un moment quand même assez important dans l'histoire c'est qu'en 1994 Tim quitte le CERN il traverse l'Atlantique et il va à Boston pour travailler pour le MIT parce qu'il sentait bien que les américains étaient en train de prendre le dessus et qu'ils étaient prêts à mettre les moyens contrairement au CERN et à l'Europe pour développer le web. Évidemment le MIT ils vont aussi s'en donner à coeur joie et un petit peu effacer toute mention du CERN des Européens etc. et de Robert en particulier et du coup confusion quand même dans l'esprit du grand public on a l'impression que le web c'est américain. Et puis après il faut bien le dire que les USA ils ont eu plus de Vista ils ont su mettre les moyens tout de suite les chefs d'entreprise américains ils avaient généralement des notions de programmation informatique donc ils savaient vite pigé qu'il y avait quelque chose là de crucial qui était en train de se jouer tandis qu'en Europe pour schématiser on passe plutôt par une école de commerce puis on devient petit à petit on gravit les échelons de son entreprise on en devient le patron mais sans passer spécialement par une école de programmation informatique et de codage et donc les patrons de l'époque en Europe ils sont un peu plus hermétiques un peu plus frileux par rapport à tout arrivé de logiciels informatiques et c'est pas le cas aux Etats-Unis et ça explique aussi pourquoi en 1998 on a déjà des sites comme eBay Yahoo Paypal Google Amazon tout ça ça existait tout ça c'était américain en Europe il se passait presque rien on avait presque pas de site qui avait déjà cette portée là et quand je me suis rendu au CERN il y a un informaticien qui a vécu ces années là qui m'a dit c'est bien simple si le web avait été inventé aux Etats-Unis Hollywood en aurait déjà fait trois films et il le pensait vraiment et c'est possible parce que voilà les américains ont cette capacité à raconter des histoires à raconter leur histoire aussi et il y a un sens voilà il y a un patriotisme continental on va dire aux Etats-Unis qui est beaucoup plus important qu'en Europe alors je vous passe les étapes suivantes mais c'est un peu la descente aux enfers pour Robert puisque toutes sortes de choses apparaissent qui lui font horreur il y a notamment certains s'en souviennent la guerre des navigateurs entre Netscape et Microsoft puisque Microsoft bien tard Bill Gates a quand même mis du temps avant de réaliser qu'il était en train de rater le train de l'histoire et donc Bill Gates a mis des moyens colossaux pour lancer son navigateur à lui Internet Explorer ça a été une guerre avec Netscape pendant 2-3 ans finalement Microsoft donc Internet Explorer a vraiment écrabouillé Netscape mais alors Robert il voyait ça d'un très mauvais air pour lui ces deux navigateurs étaient vraiment pourris c'est les mots qu'il utilise pourris alors il a aussi affaire au domain name squatting donc imaginez des gars à l'époque qui achetaient un nom de domaine un URL donc une adresse et après quand quelqu'un la réclamait il la revendait et Robert a eu cette mésaventure il voulait transformer le site CERN.ch en CERN.org et en voulant le faire il se rend compte que CERN.org a été acheté par quelqu'un il appelle l'entreprise c'est un livreur de pizza aux Etats-Unis qui lui dit d'accord mais il va falloir faire chauffer votre carte Visa et alors vous pourrez le récupérer le comble évidemment pour l'un des deux développeurs fondateurs du web de devoir passer par là mais ça prouve la mentalité à l'époque on sentait qu'il y avait une sorte de far west qui s'ouvrait et qu'on pouvait se faire de l'argent très facilement donc voilà les premières années de grandes désillusions pour notre ami Robert Caillot Tim pendant ce temps là il est beaucoup plus optimiste beaucoup plus enthousiaste mais en 2001 il fait quand même une déclaration à la presse américaine sur laquelle je suis tombé qui montre qu'il y a quand même un début d'inquiétude et notamment il dit dans une interview au New Yorker en 2001 il dit ma crainte quand même c'est que les gens commencent à s'enfermer dans des bulles de filtre et donc il utilise cette expression bulles de filtre en 2001 pour dire oui on commence à être dans des voilà cloisonnés dans nos certitudes dans nos informations avec notre réseau et moi je veux pas que ce soit ça internet le web je veux que ce soit quelque chose de globalisé où tout soit poreux où les gens puissent échanger très facilement vous imaginez qu'en 2001 il avait cette intuition alors qu'on a vraiment parlé des bulles de filtre en 2016 avec l'élection de Donald Trump parce que les bulles de filtre ont joué un rôle fondamental dans l'élection de Donald Trump le fait d'être cloisonné enfermé avec son réseau toujours les mêmes idées qui circulent l'impression que tout le monde pense comme soi cette notion là il l'avait anticipé mais pour le reste il était plutôt heureux Robert donc c'est pas du tout le cas lui il a très vite il a commencé à vraiment broyer du noir et je voudrais quand même citer assez rapidement ce qui le met en colère encore aujourd'hui parce qu'on dit toujours oui les fondateurs sont fâchés ils ne se reconnaissent plus dans leur invention mais pourquoi très concrètement Robert il dit impossibilité pour le commun des mortels d'éditer facilement un site web on est obligé de passer par des sociétés par des templates des modèles très formatés alors qu'il voulait que tout le monde puisse facilement éditer un site web il dit aussi les méga plateformes Facebook Twitter etc ce sont des services centralisés uniques et fermés qui sont hors du contrôle des utilisateurs et qui sont parfois impossibles à quitter et alors il prend un exemple c'est Skype il avait un compte Skype et je crois en 2011 il a voulu quitter Skype mais il s'est rendu compte que c'était impossible enfin genre très compliqué et donc il a fait appel à la commission nationale sur l'informatique en France il n'a même pas obtenu gain de cause puisque cette commission lui a dit le problème c'est que Skype est implanté au Luxembourg et nous nous sommes une institution française et voilà Robert il peste contre ça il dit il n'y a pas de juridiction internationale pour le web comme il y en a pourtant pour le trafic aérien ou le trafic maritime ce qui le rend malade aussi c'est la prolifération des applications alors vous allez dire tiens mais pourquoi les applications parce que pour lui les applications c'est une façon de sortir du web et de vous enfermer de vous menotter à une marque vous allez tout le temps sur l'application je n'en sais rien une application de marque de vêtements par exemple mais par définition vous ne pouvez pas basculer sur le web puisque vous êtes enfermé dans l'univers de cette marque alors nous oui c'est un peu bizarre parce que nous on trouve ça plutôt chouette justement on sait où on se trouve tout est généralement plus fluide mais voilà pour Robert et aussi pour d'autres pionniers du web c'est plutôt une catastrophe alors Robert il va aussi parler du triangle vicieux entre le site le lecteur et l'annonceur il va dire le client on pourrait penser que ça va être le lecteur et en fait non c'est l'annonceur tout est fait pour l'annonceur et pas pour le lecteur et alors il avait une proposition par rapport à ça oui alors il dit par exemple que vous voyez vous signez toujours un contrat j'accepte les conditions d'utilisation mais en fait si vous n'acceptez pas ces conditions vous n'avez pas accès au service c'est quand même une drôle de manière de penser un contrat comme ça unilatéral où vous êtes obligé d'accepter ou alors c'est rien vous ne pouvez pas discuter du contrat aberration pour Robert et alors lui il a son idée il dit je fais plus ou moins 10 requêtes sur Google par jour je suis prêt à payer 1 cent par requête ça ferait donc 36,50 euros que je verse à Google chaque année et au moins je suis sûr que mes recherches les résultats de mes recherches ne seront pas biaisés par des annonces par des grosses entreprises qui peuvent mettre beaucoup d'argent pour apparaître en haut dans la liste des recherches j'aurai quelque chose d'indépendant et de neutre il dit 36,50 euros oui je suis prêt à les payer pour ne plus avoir cette pollution il dit ça ne changerait rien dans le chiffre d'affaires de Google ou si peu et alors bien sûr le problème fondamental pour lui c'est la concentration du web vous vous souvenez de Tim s'il éteignait son ordinateur le web s'éteignait mais c'était ça leur idée à l'époque c'était que chacun dans son salon ait un serveur avec dedans des images des textes etc et que donc on est dans le monde entier une constellation de serveurs et que le web soit totalement déconcentré qu'il n'appartienne à personne qu'il soit à tout le monde et là qu'est-ce qu'on a en fait il est ultra concentré le web puisqu'on a des fermes de serveurs des espèces de méga centrales beaucoup dans la Silicon Valley où on a des entreprises qui possèdent les données privées de milliards d'utilisateurs donc ça s'est ultra concentré et c'est le problème majeur aujourd'hui du web et alors un jour il a déclaré ça je crois que c'est quand même assez récent il a dit moi j'ai toujours rêvé d'une république de citoyens responsables mais où est-elle les géants du web sont des impérialistes qu'on distingue à peine des états totalitaires qui décident de ce qui est acceptable ou non le web c'est Facebook et du commercial rien d'autre je ne veux plus y aller voilà la posture quand même assez radicale de sa part et Tim il a commencé à penser comme Robert donc au fil des années son enthousiasme s'est fortement dégradé en fait Tim chaque année le 12 mars chaque date anniversaire du web il publie une lettre accessible à tous où il dit ce qu'il trouve qui est bien et qui n'est pas bien dans le web et ce qu'il faudrait faire pour que ça s'améliore au début c'était des lettres super enthousiastes quasiment que des choses positives et à partir de 2015 on sentait que la tonalité basculait complètement et maintenant il est tout aussi négatif et inquiet que Robert Caillot mais la différence avec Robert c'est que plutôt que se murer dans le silence et ne plus rien faire il est hyper actif il ressort son bâton de pèlerin celui du début des années Nantes il fait la couverture des médias même si c'est quelque chose qu'il déteste par dessus tout il lance des programmes il forme des équipes pour essayer de recréer un web indépendant libre et déconcentré pour que Facebook, Twitter etc. cesse de posséder les données privées de tous les utilisateurs alors oui il y a d'autres choses qui l'inquiètent d'autres choses que Robert notamment il regrette les milliers de blogs qui fourmillaient jadis au début des années 2000 et qui faisaient la richesse de la toile il s'inquiète de la perte de contrôle de nos données personnelles il s'inquiète des censures qui sont pratiquées par la Chine et par certains pays arabes et africains vous imaginez le web est différent selon qu'on se trouve en Russie en Chine aux Etats-Unis en Belgique alors que ça devait être partout la même chose c'était ça la quintessence du web pour lui on casse le tissu d'hyperlien si on ne peut pas accéder à certains sites quand on est en Chine ce n'est plus le web alors ce n'est plus la toile mondiale il s'inquiète bien sûr de l'industrie de la publicité politique qui a été capable d'influencer des élections aussi décisives que celles des Etats-Unis en 2016 et bien sûr il s'inquiète de la propagation de théories haineuses et conspirationnistes sur les réseaux sociaux qui est sans doute l'une des dérives les plus visibles du web aujourd'hui et lui il a aussi eu une déclaration que je trouve assez forte il a dit si vous mettez une goutte d'amour sur Twitter elle semble se désintégrer mais si vous mettez une goutte de haine elle se propage à toute vitesse Vous me demanderez peut-être pourquoi j'ai appelé mon livre Alexandria Alors il y a plusieurs raisons évidemment D'abord le web c'était l'idée de rassembler tout le savoir en un endroit Je vous parle d'un truc déconcentré et puis là je vous parle d'un truc concentré Oui rassembler le savoir en un endroit le web mais le web étant lui-même par nature déconcentré ça nous laisse quand même quelque chose de très fragmenté Donc oui voilà Alors aussi l'autre chose c'est un dossier à l'Union Européenne que Robert a défendu et qui s'appelait Alexandria Il l'a défendu en 1994 quand il sentait que les Etats-Unis étaient en train de prendre le dessus il s'est rendu à la Commission Européenne à Bruxelles capitale de son pays et il a commencé à frapper à toutes les portes des eurocrates en leur disant nous sommes à l'origine d'un logiciel fondamental un outil merveilleux les Etats-Unis sont en train de s'en emparer de se l'arroger l'Union Européenne a tout intérêt à investir dedans et en frappant de porte en porte il s'est retrouvé à un moment jusqu'au bureau de Jacques Delors qui n'a pas pu rencontrer en personne donc le président de la Commission Européenne à l'époque mais il lui a refourgué un dossier de 50 pages qui s'appelait Alexandria et dans ce dossier il défendait la création d'une bibliothèque d'Alexandrie mais des temps modernes qu'il voulait implanter en France et qui aurait permis justement de maintenir l'indépendance la neutralité et le caractère on va dire citoyen et démocratique du web c'est ça qu'il voulait faire il voulait faire un peu la mère de toutes les bibliothèques que chacun avec sa bibliothèque à lui puisse l'utiliser en toute indépendance et en toute tranquillité le problème c'est que Jacques Delors n'a jamais consulté ce dossier n'a jamais donné de réponse à Robert et ce dossier qui s'appelle Alexandria il se trouve actuellement dans les archives du CERN et il faudra attendre 2024 pour le consulter parce qu'il y a un secret qui entoure les archives du CERN de 30 ans et donc c'est seulement en 2024 que si vous le voulez vous pourrez descendre dans les caves du CERN et aller chercher un vieux dossier poussiéreux qui s'appelle Alexandria et que seulement deux personnes ont lu jusqu'à présent Robert Caillot et Mike Sandal son patron dont on avait vu la photo tout à l'heure voilà pourquoi j'ai voulu appeler mon livre Alexandria à la fois quand même un clin d'oeil à ce dossier perdu jamais lu boudé de Robert et aussi pour cette idée quand même de paradis perdu qu'est le web mais qui est aussi la bibliothèque d'Alexandrie puisque la bibliothèque d'Alexandrie vous le savez sans doute a pris feu a été ravagée par un incendie on ne sait pas exactement quand ni à cause de qui mais ce qui est certain c'est qu'elle a pris feu et finalement c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a frappé dans le parallèle c'est que le web c'est une merveille construite par l'homme et qui aux yeux de Robert a été détruite par l'homme tout comme la bibliothèque d'Alexandrie c'était une merveille construite par l'homme et puis détruite par d'autres hommes Alors Robert j'ai fini par le rencontrer au CERN en avril 2018 j'ai réussi à arriver avec une heure de retard à cet entretien que je cherchais à avoir depuis 4 mois ce qui est quand même un peu honteux mais mon avion était annulé juste avant une heure avant le départ j'ai dû filer dans un talis de justesse et je suis arrivé avec une heure de retard à Genève mais heureusement Robert était resté et on a finalement eu 3 heures d'entretien très fort et on a abordé énormément de sujets que je raconte dans mon livre il m'a donné l'impression alors comment expliquer est-ce qu'il manque de reconnaissance c'est une question qu'on pose souvent il y a ambiguïté je ne sais pas dire j'ai l'impression parfois qu'il est frustré d'être tombé dans l'oubli d'avoir une page Wikipédia de 250 mots avec des erreurs dedans en plus mais en même temps il n'a pas cherché à me rencontrer je lui ai dit que je voulais écrire un livre s'il cherchait vraiment la gloire il aurait déjà fait le geste de m'accueillir tout de suite donc voilà il y a quand même une ambiguïté dans son chef est-ce qu'il est frustré car il n'a pas gagné assez d'argent c'est aussi une question qui revient souvent c'est vrai que Jeff Bezos Zuckerberg etc ils sont richissimes Tim Berners-Lee et encore plus Robert Caillot ne le sont pas alors que c'est grâce à eux que tout ça existe ça je ne crois vraiment pas que Robert a une frustration par rapport à ça dès le début Tim et Robert ils avaient vraiment je trouve qu'ils étaient très purs dans leur rapport avec l'argent ce qui est quand même assez rare chez des inventeurs je veux dire d'avoir si peu d'intérêt pour la portée commerciale de leur invention mais ce qui est certain c'est qu'il est dégoûté encore plus aujourd'hui qu'il y a 5 ou 10 ans de ce à quoi ressemble le web aujourd'hui et puis il est aussi fâché sur les journalistes et sur tous ceux qui ont tenté d'écrire et de réécrire l'histoire du web et c'est aussi pour ça qu'il était extrêmement méfiant vis-à-vis de moi au départ et puis après il est très inquiet du réchauffement climatique le réchauffement climatique c'est vraiment sa préoccupation principale il est très inquiet de l'intelligence artificielle de toutes les nouvelles dérives qu'elle va pouvoir apporter et il a un seul message d'espoir petite éclaircie dans la grisaille c'est les femmes il m'a dit à l'époque donc en 2018 c'était avant la vague du MeToo il m'a dit s'il y a bien une manière de sauver l'humanité c'est de donner le pouvoir aux femmes alors en fait il disait les femmes dans un sens assez large ça peut être aussi des hommes donc il imaginait un dégradé de on va dire d'une sensibilité féministe jusqu'à tout ce que le mal peut apporter de mauvais dans sa volonté de domination de supériorité de compétition etc il disait il faudrait que tous on aille vers un dégradé plus féministe plus féminin et je trouvais que c'était assez symbolique aussi pour quelqu'un qui a passé sa carrière entouré d'hommes vraiment le CERN c'était que des hommes et qui maintenant est entouré de femmes puisqu'il vit avec sa femme sa fille et sa petite fille alors il m'a envoyé un mail la semaine passée donc après notre rencontre j'ai envoyé un ou deux mails il n'a jamais répondu comme d'habitude quand le livre est sorti je lui ai dit bah monsieur Caillot il y a un livre sur vous quand même qui vient de sortir est-ce que vous êtes intéressé de le lire il m'a répondu quelques jours après en disant oui oui je me le suis procuré je vous ferai un retour donc on était fin mai de cette année et puis silence radio je me suis dit bon bah soit il a détesté soit il n'a juste plus envie de remuer cette histoire ou alors je sais pas il est peut-être mort ou malade aucune idée et je n'avais plus du tout envie de revenir vers lui parce que je trouvais que la balle était dans son camp comme on dit mais voilà que la semaine passée figurez-vous qu'il m'a envoyé un extrêmement long mail en disant monsieur Jordan parce qu'il écorche toujours mon nom monsieur Jordan oui oui voilà j'ai lu votre livre il y a quelque temps déjà je vous fais enfin un retour d'abord bravo parce que vous avez fini par raconter cette histoire et j'en ai entendu plein de bons échos ça c'est pour le côté positif maintenant le côté négatif et débutait une liste kilométrique de remarques d'observations de rectifications qu'il voulait apporter j'ai calculé qu'il y avait une toutes les quatre pages quand même alors certaines que je peux évidemment tout à fait contester d'autres qui ne sont pas vérifiables et puis des choses où il a sans doute raison mais voilà je manquais d'informations et je le dis au début du livre je ne peux pas prétendre à une vérité absolue c'est pas le but non plus il y a des zones d'ombre il y a des endroits où j'ai voulu imaginer des faits secondaires des décors des ambiances sinon on allait avoir un livre beaucoup trop filandreux fragmenté ça n'allait pas être agréable à lire par exemple une de ses rectifications il dit ouais vous dites que j'allais à la commission européenne pour défendre mon dossier puis pour négocier etc au Berlaymont près du Rompont-Schumann c'est pas vrai c'était avenue de beaux lieux ce bâtiment à Odergem donc voilà j'apporte une première rectification à mon récit les négociations n'ont pas eu lieu au Berlaymont mais avenue de beaux lieux dans ce bâtiment un petit peu quelconque voilà c'est ce genre de remarques qu'il m'a fait entre autres mais il y en avait d'autres un peu plus fondamentales voilà une petite photo de notre rencontre vous voyez c'est mignon et Robert juste après la rencontre un photographe suisse qui a fait un petit shooting avec lui pendant quelques minutes mais donc je vous disais une remarque toutes les 4 pages mais alors les 30 dernières pages curieusement plus rien tout ce qu'il dit c'est fin deux points ok point d'exclamation et en fait ces 30 dernières pages elles sont plus consacrées à l'histoire du web mais à la préoccupation actuelle de Robert dont je vous parlais le réchauffement climatique et en fait au début des années 70 Robert Caillot faisait des simulations sur un calculateur hybride il faisait varier des paramètres par exemple la pollution la démographie la biodiversité la géologie etc et en fait sur son écran les courbes indiquaient toujours un effondrement entre 2010 et 2030 vraiment d'office il allait avoir un effondrement à un moment des ressources de l'eau etc mais maintenant à savoir entre 2010 et 2030 là il y avait des doutes il avait beau varier tous les paramètres dans tous les sens chaque fois même conclusion le sentiment d'être vous voyez d'être en train de jouer à Rubik's Cube et de ne pas trouver d'issue à son jeu et entre 2010 et 2030 dans quelques jours on sera pile à la moitié ça me donne un peu l'image comme si on marchait sur une corde au dessus d'un précipice qu'on pouvait tomber à tout moment là on est à la moitié du trajet mais de toute façon au bout il n'y aura pas la rive il y aura quand même le précipice c'est un peu cette image là et donc j'en suis arrivé là la nature la terre l'environnement voilà encore une merveille qui prend feu par la faute des hommes comme le web aux yeux de Robert Caillot et comme la bibliothèque d'Alexandrie de l'antiquité merci merci beaucoup Quentin de mon côté j'ai préparé quelques questions mais je veux d'abord me tourner vers vous est-ce qu'il y a des réactions ici dans la salle et déjà des questions à poser à Quentin je ne sais pas si oui alors la première question c'est toujours la plus dure à poser et puis une fois qu'on est lancé voilà qui se lance oui merci merci beaucoup mais c'est juste je me suis dit peut-être que je n'ai pas entendu l'info mais au début vous avez quand même soulevé l'interrogation pourquoi à partir de 2013 pourquoi ce choix de 2013 est-ce que vraiment il s'est passé quelque chose en 2013 pour que Robert se retire de la scène publique ou alors c'était un choix arbitraire effectivement je n'ai pas donné d'explication à ça il y a quand même une accumulation c'est-à-dire le constat que tout partait en vrille et un agacement aussi de voir ce qui était écrit dans la presse dans les documents plus ou moins historiques qui essaient de revenir sur les premières années du web et il y a aussi quelque chose en interne avec le CERN qui s'est passé où il a l'impression que même sur le site du CERN on commençait à réécrire certaines choses à effacer certains noms et là il s'est dit c'est trop j'en ai marre je veux passer à autre chose je veux tourner la page et donc il s'est dit si je veux autant être complètement catégorique et choisir un moment et s'y tenir une autre question d'abord merci pour ce bel exposé qui fait dans ma tête plein de parallèles avec l'endroit où je travaille donc le mondanéum le moteur de recherche avant l'heure et ma question simplement est-ce que vous avez l'envie de rencontrer Tim Bernersley pardon est-ce que ça fera l'objet d'une prochaine enquête un prochain livre j'aimerais beaucoup le rencontrer j'ai oublié de préciser que j'ai bien sûr cherché à le rencontrer à l'interviewer mais alors lui il est protégé par une armée de communicants et d'attachés de presse comme ça l'impression qu'il y a une muraille devant lui et que vous avez beau envoyer des balles dans tous les sens à répétition et jamais de réponse oui oui on va en parler à Sir Tim Bernersley et finalement silence radio donc je ne sais même pas s'il est au courant de la publication de ce livre il ne parle pas français donc a priori il ne le lira pas mais c'est vrai qu'on me demande aussi est-ce que vous avez envie de donner une suite une réédition etc là je dirais plutôt non parce que c'est quand même un vaste travail de documentation et d'enquête qui est quand même aussi assez complexe je veux dire on plonge dans l'informatique ce n'est pas du tout mon domaine mais j'ai l'impression quand même que dans quelques années il y a des choses qui vont se débloquer c'est ce que certains témoins avaient l'air de me dire ils disaient vous savez il y a encore pas mal de gens qui sont vivants mais c'est sûr qu'il y a des nœuds qui doivent se desserrer mais c'est trop tôt certains me disaient vous arrivez encore trop tôt notamment avec cette histoire d'archives du CERN en 2024 il y a des documents assez précieux qui seront rendus publics et peut-être qu'à ce moment-là ce serait intéressant d'écrire plutôt une réédition qui pourrait être alimentée par l'éclairage le témoignage de Tim Bernersen une autre question ici c'était peut-être une question ou une observation par rapport à le fait d'avoir cette vision un peu macro du fait de dire que le web s'est développé en Europe mais sur une base très scientifique académique un rapport à la connaissance assez comment dire livresque ou peut-être froid de ce que en tout cas moi j'interprète ici a posteriori et effectivement tu expliques qu'après à partir du moment où les Etats-Unis et les Américains s'en saisissent qu'ils intègrent finalement la composante du marché et donc quelque part la composante aussi des usages le fait que quelque part la commercialisation du web va générer un rapport à l'utilisateur qui est peut-être plus organique ou en tout cas qui va rendre le web est-ce qu'il ne fallait pas passer par là je ne sais pas je réfléchis tout en parlant mais est-ce qu'il ne fallait pas passer par le fait de mettre de la marchandisation de la commercialisation parce que c'est vraiment ça le fait finalement de se focaliser sur la question de l'usage du user experience pour faire en sorte que le web grandisse à ce point là avec tout ce que ça comporte des cueils c'est-à-dire voilà privatisation les plateformes les applications le côté aussi bulle de filtre entre soi et est-ce que ce n'est pas de ta vision peut-être un peu une maladie entre guillemets par laquelle il fallait qu'on passe pour après revenir peut-être à quelque chose d'un petit peu plus vertueux où on fait le lien avec le mundanium Hôtel et La Fontaine qui était aussi sur cette idée de créer un grand réseau de l'information de la connaissance pour la paix et qui était un petit peu dans l'idée de Tim Berners-Lee et Robert Caillot qui quelque part c'était aussi démarrer du CERN c'était mettre tous les chercheurs les scientifiques en réseau pour faire progresser la science finalement via un outil un logiciel ça a dévié quelque part de cet objectif là mais est-ce que de ta vision est-ce qu'on n'est pas amené peut-être à un moment à y retourner mais est-ce qu'il ne fallait pas passer aussi par là oui complètement et Tim et Robert le reconnaissent même encore aujourd'hui sans quoi c'est bien aussi pour ça qu'ils ont rendu le code du web disponible à tous ils l'ont mis vraiment dans le domaine public c'est-à-dire qu'au début il n'y avait même pas de copyright donc en fait ça on s'en rend compte aujourd'hui mais ils ont quand même commis une énorme erreur potentiellement en 1993 quand ils mettent le code du web dans le domaine public en fait n'importe quelle entreprise aurait pu s'en emparer le modifier un tout petit peu se l'arroger et le privatiser et si Bill Gates et Microsoft avaient eu un peu plus de flair à l'époque ils auraient fait un truc pareil et on aurait eu non pas un monde web mais un monde Microsoft tout aurait été estampillé par l'entreprise de Bill Gates donc c'est bien la preuve quand même qu'ils se rendaient bien compte qu'ils n'avaient tout simplement pas le pouvoir de développer plus loin leur invention puisque le CERN ne leur en donnait pas les moyens et bon c'est sûr qu'ils avaient des critiques sur Mosaic, Netscape les premiers sites américains mais dans l'ensemble ils étaient là c'est génial ça se démocratise enfin je veux dire l'accès se démocratise ça se popularise et finalement au début des années 2000 Tim et Robert étaient dans l'ensemble très satisfaits de l'évolution de leur invention ils disaient ça commence à s'implanter dans la plupart des ménages les blogs c'est super Wikipédia est créé je crois juste en l'an 2000 une superbe encyclopédie c'est vraiment l'aboutissement de ce qu'ils espéraient même s'ils se rendaient bien compte que effectivement du coup ça créait des dangers le danger de privatisation totale de concentration etc mais ils ont réussi à mettre des garde-fous quand même assez tôt pour empêcher le web d'être privatisé par différentes entreprises donc jusque là en fait c'est plutôt une bonne chose c'est sûr que Robert il est très très critique et donc il a tendance à voir le verre à moitié vide mais dans l'ensemble objectivement les pionniers du web étaient quand même très satisfaits de l'évolution de cet outil jusqu'au milieu des années 2000 jusqu'à peut-être 2010 mais c'est vraiment après avec l'apparition des réseaux sociaux et simplement la concentration extrême des données au sein de certaines entreprises et puis toutes les dérives qui sont liées aux réseaux sociaux notamment ils ont commencé à dire on perd totalement le contrôle et notre outil est perverti jusqu'au zoo et peut-être pour rebondir sur les risques de privatisation est-ce que c'était pas ça aussi qui était au coeur du projet Alexandria qu'il a remis à la commission européenne en tirant un peu la sonnette d'alarme auprès d'eux à ce moment là oui il y avait cette idée là vraiment oui c'est ça d'avoir un système qui soit qui soit neutre alors ça ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas y avoir des produits des entreprises derrière mais que tout ça soit quand même sous contrôle et le fait d'avoir un arbitre international enfin européen en l'occurrence politique mais voilà qui soit quand même garant d'une forme de neutralité dans les usages c'était cet objectif là mais qui a complètement été raté une autre question ou commentaire oui c'est vraiment la confrontation entre notre vieille Europe et le nouveau monde ses mentalités tellement différentes nous on sait rien faire on a les gens qui ont des idées on les utilise pas il n'a pas été reconnu au CERN il n'a pas été reconnu en Europe il n'a été reconnu aux Etats-Unis tout à fait en fait en avançant là-dessus je me disais mais c'est presque caricatural en fait cette histoire c'est vraiment l'illustration schématique de les Etats-Unis qui sont en avance qui sont voilà un peu brusques qui veulent avancer rapidement qui ont sens des affaires et l'Europe qui ralentit qui veut s'assurer que les choses soient bien faites oui après pour moi les torts sont partagés parce que les Etats-Unis étaient dans dans une démarche qui était quand même vraiment très très offensive et très désobligeante vis-à-vis du CERN vis-à-vis de Tim et Robert et donc je trouve qu'il y avait des choses qui étaient défendables dans la démarche de l'Europe c'est simplement qu'il fallait aller très vite à ce moment-là c'est tout ça se développait à partir de 1994 ça s'est tellement emballé que c'était les plus rapides qui allaient gagner et évidemment les plus rapides c'était les américains après comme je le disais ils avaient un talent pour la programmation informatique qu'il n'y avait pas en Europe et ça ça a été aussi décisif si vous savez vite faire un très beau site vous savez vite créer une bibliothèque comme Amazon Amazon c'est 1994 le tout début si vous avez cette ingéniosité là et ce talent pour la programmation vous avez déjà trois longueurs d'avance sur les autres une autre question commentaire ou remarque bonsoir et merci pour l'exposé en 2013 j'avais lu je ne sais plus où si non sur France Culture je suis française que Aaron Schwartz était mort en 2013 et c'était un qui avait défendu justement qu'internet redevienne gratuit qu'on puisse avoir ce que font les gens dans les universités gratuitement les résultats et tout ça et il avait pris plein de documents et du coup il avait 35 ans de prison et il a préféré autre chose et est-ce que c'est un rapport avec l'arrêt de Robert Cario ? J'ai découvert un documentaire consacré à Aaron Schwartz un peu après la réaction de mon bouquin mais effectivement les parallèles m'ont assez fort frappé parce qu'on sentait que ça participait de la même philosophie des mêmes envies des intéressés d'un point de vue financier avec une envie de rendre tous les documents possibles accessibles notamment les documents universitaires académiques je pense et derrière les réticences du monde politique et économique qui l'ont poussé au suicide mais donc effectivement je trouve qu'il y avait pas mal de parallèles mais j'en ai pas parlé tout simplement parce que j'ai découvert l'existence de ce Aaron Schwartz trop tard donc excellente référence une question du coup c'était une petite interrogation parce qu'effectivement l'Europe semble être à la traîne sur certains points derrière les Etats-Unis mais d'un autre côté les Etats-Unis ont aussi je sais pas s'ils l'ont déjà fait ou ils sont en passe d'abolir la neutralité du net du coup qui serait le cauchemar on va dire de Robert Caillot peut-être et du coup est-ce que peut-être justement le processus un peu lent de l'Europe ne préserverait pas de passer cette frontière-là ou là pensez-vous qu'aussi ici on va connaître la fin de la neutralité du net si j'ai pas compris c'est vrai que je trouve que donc on peut critiquer l'Europe pour le début des années 90 et son attitude mais je trouve qu'aujourd'hui elle est plutôt en avance par rapport aux Etats-Unis dans l'idée de justement commencer à vraiment réguler contrôler le web mettre des freins à toutes les dérives qu'on est en train de voir et par exemple le débat sur la neutralité du web donc c'est un peu technique et pour ce que je m'en souviens parce que c'est la neutralité d'internet pas du web mais c'est l'idée d'accorder une forme de priorité à certains sites certains canaux par rapport à d'autres donc par exemple que Netflix puisse fonctionner beaucoup mieux qu'un autre site je présume très fort mais c'est un peu cette idée là en fonction de l'argent qui est mis en jeu par exemple ce débat là en Europe c'est plutôt hors de question qu'un jour on abolisse la neutralité du web qui est effectivement un des concepts fondateurs d'internet pardon un des concepts fondateurs d'internet donc je trouve que maintenant j'ai l'impression que l'Europe est plutôt à l'avant-garde mais alors c'est plus d'un point de vue philosophique et politique que d'un point de vue technologique il y a deux choses qui m'ont frappé tu fais allusion à la zone d'ombre 89-90 est-ce qu'ils ont développé indépendamment finalement tu es arrivé à une conclusion par rapport à ça ou bien ce flou reste toujours ? donc ça j'en ai parlé à Robert quand je l'ai rencontré donc j'étais très content de venir avec cette question en me disant que ça allait le déstabiliser mais cuite de cette proposition de 1989 dont vous avez parlé à plusieurs reprises il m'a dit oui oui non non je confirme c'était deux tiers de pages voilà j'avais écrit ça sur un coin de table mais c'était très clair dans ma tête je l'avais figé sur le papier mais je ne parviens pas à retrouver cette feuille et il m'en a encore parlé dans le mail de la scène bassée il faut absolument que je remette la main sur ce document donc je ne sais pas où ça traîne mais ce serait pour lui la seule preuve que effectivement en 89 il avait une idée vraiment comparable à celle de Tim Bernersi et l'autre réflexion c'est au départ tu présentes le Tim comme finalement un espèce de surdoué pour lequel la vitesse d'élocution ne suit pas la vitesse de son cerveau maladroit en public et puis finalement on voit une espèce de superstar des médias quelques décennies après c'est vraiment frappant cette évolution oui mais je dois quand même dire que Tim c'est quelqu'un qui est resté vraiment quelqu'un qui est resté très humble qui ne cherche pas la gloire qui ne veut pas s'approprier tous les lauriers et c'est un peu parce que en fait quand il est arrivé aux Etats-Unis on lui a dit mais Tim c'est comme ça maintenant tu dois te mettre dans la lumière tu dois parler de toi tu dois créer presque un personnage et puis être une sorte de chercheur un peu obscur qui traîne dans un laboratoire et donc il s'est fait violence en fait à la fois pour devenir une sorte d'orateur qui commence à être plus compréhensible et plus posé et aussi une forme de d'icône de l'histoire de l'informatique et un penseur d'internet d'aujourd'hui mais ça reste que dans sa nature c'est toujours quelqu'un de modeste c'est pas un showman d'ailleurs je sais pas ce que vous en pensez mais la vidéo des JO de Londres je trouve ça assez frappant comme on voit qu'il est un peu mal à l'aise il est maladroit de se retrouver devant 80 000 personnes il sait pas exactement comment agir c'est pas une rockstar et ça ne le sera jamais même si on a essayé un petit peu d'en faire une rockstar bonjour moi je suis un peu mal à l'aise avec l'idée de technologie dans internet en fait je comprends pas trop en quoi c'est un logiciel un serveur Apache et un client Netscape ou un peu importe il y a quand même pas grand chose que internet c'est du bricolage en fait tout ce qui est réseau c'est du par rapport au temps réel qu'on peut faire avec des logiciels c'est vraiment c'est vraiment des trucs mis les couches les unes par dessus des autres complètement bricolées c'est assez bordélique en fait et en fait il n'y a rien enfin pour moi techniquement il n'y a rien et d'une part et puis que je pense que la France n'a pas attendu les Etats-Unis pour faire de la bêtise avec des réseaux puisque non seulement avec une interface moche mais aussi de la pornographie on a bien inventé le Minitel bien avant c'était assez minable et que je pense que c'est un engouement sur les réseaux il est totalement injustifié parce que ça ça vient plus des phénomènes de masse d'identification de masse qui ont été étudiés par les nazis en fait des problèmes pulsionnels de masse qui sont très très inquiétants en fait que de la technologie elle-même voilà je suis un peu mal à l'aise avec l'idée qu'ils auraient mis en open source leur truc mais il n'y a rien en fait donc c'est quoi le source de net il est où enfin ça n'existe pas c'est juste il y a une adresse IP c'est décoder envoyer de la ski sur un réseau enfin c'est je ne comprends pas en fait techniquement en fait où est le truc le mystère d'internet je ne suis pas devenu informaticien à la suite de la rédaction de ce livre donc je reste quelqu'un de enfin voilà je n'ai pas de grande connaissance en informatique c'est une première chose mais deuxième pour ce que je sais l'architecture du web ce qu'il compose c'est le langage HTML l'HTTP et l'URL l'URL par exemple c'est une pure invention de Tim Berners si ça n'existait pas avant l'HTML et l'HTTP donc le langage enfin voilà on va passer les détails parce que c'est un peu technique mais ce qui permet à deux ordinateurs de communiquer et notamment à ce qu'on puisse passer d'un site web à un autre ça c'est des choses qui existaient mais qu'il fallait assembler et qu'il fallait développer et qu'il fallait écrire c'est ce que Tim a fait ensuite Tim il a réussi à quand même comme je le disais faire fusionner deux technologies internet et l'hypertexte et donc tout ça il fallait pour ça un code c'est pas pour rien que Tim il a travaillé pendant un an et demi c'était un des gars les plus brillants de son temps pour développer un code qui tienne la route et puis après développer un navigateur etc c'est pas pour rien non plus que tout le monde devait accéder au code du web pour pouvoir faire avancer cette technologie donc j'imagine que c'était pas si simple que ça après comme je le dis je ne suis pas un geek ni un informaticien mais je pense que si ça avait été facile à l'époque il y en a d'autres qui l'auraient fait par eux-mêmes et qui auraient pu coller leur copyright et privatiser leur logiciel mais c'est vrai que c'est une précision que tu fais assez vite aussi dans le livre la distinction entre ce qu'est internet et ce qu'est le web peut-être que tu peux réexpliquer ça aussi oui donc internet ça a été inventé par deux chercheurs américains dans les années 70 c'est aussi ça qui entraîne la confusion on pense que le web c'est américain et en fait internet c'est un réseau donc c'est à dire qu'on peut s'échanger des mails des documents des informations d'un ordinateur à un autre et en fait dès les années 70 le mail par exemple le courriel existe fin des années 70 Elisabeth II envoie un mail c'est la première chef d'état à envoyer un mail le problème c'est que c'était c'était assez compliqué pas très intuitif et lent et surtout que peu d'ordinateurs étaient équipés avec une connexion internet donc finalement on l'utilisait très peu internet et c'est pour ça aussi que le web je vous expliquerai la différence mais quand le web est arrivé il a popularisé internet parce que le web c'est un service d'internet en plus donc internet avait déjà le mail et des échanges de fichiers directs comme ça d'un ordinateur à un autre et hop tout d'un coup le web est arrivé c'est une sorte de nouvelle fonctionnalité d'internet et qu'est-ce que ça propose vous le savez ça propose des sites web des sites d'information et on peut se balader d'un site à un autre et en fait quand le web est devenu populaire forcément internet est devenu populaire puisque pour aller sur le web on avait besoin d'internet et avec le temps le mot web a commencé un petit peu à s'effacer et c'est vraiment internet qui a pris toute la place parce que internet ça veut dire les mails aussi les mails sont devenus populaires et les échanges de fichiers par oui transfert aujourd'hui par FTP etc ça ça existait avant le web mais comme on l'utilise toujours aujourd'hui maintenant on dit surtout internet on dit des sites internet mais en fait pour être exact il faudrait dire des sites web et Robert Caillot il a toujours une image une analogie pour expliquer la différence entre le web et internet je n'ai pas trouvé mieux donc je la répète il dit internet c'est comme un réseau routier voilà c'est super vous avez des belles routes c'est très bien mais il n'y a pas de camion de marchandises vous ne savez pas acheminer l'information et le web c'est ça c'est la marchandise c'est l'information qui circule sur le réseau routier qui est internet oui je voudrais simplement prononcer deux noms propres le premier c'est Asperger pour la personnalité de Robert Caillot et de Tim Berners-Lee et le deuxième c'est Marshall McLuhan le médium c'est le message oui le médium c'est le message oui tout à fait d'accord et alors Asperger c'est le syndrome d'Asperger c'est ça dont vous voulez parler vous pouvez me rappeler ce que c'est comme syndrome j'ai oublié c'est une sorte de schizophrénie ah non 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 pas du tout donc en fait il s'agit d'une on classe ça dans une forme d'autisme mais en fait les Asperger ils ont des points d'accroche et leurs points d'accroche fondamentales ce sont les réseaux les réseaux de chemin de fer ce sont les plus classiques ou d'autres réseaux ou les réseaux informatiques oui exactement voilà ok merci peut-être une dernière question avant de clôturer on reste sur le mot de la fin je sais pas Franchet est-ce que tu veux conclure ce que je vous propose c'est de continuer la discussion en bâton rompu autour d'un bon verre qui vous est offert par l'université et alors je vous rappelle qu'on a notre collègue de Ciencia qui est prête à vendre toute une série de livres évidemment le livre de notre ami Quentin Alexandria mais d'autres sur le même sujet et puis je pense que Quentin tu serais partant pour l'une de l'autre dédicace voilà on se retrouve donc au forum c'est juste au premier à 20 mètres d'ici à tout de suite merci beaucoup pour cette belle soirée merci merci